Alors moi je suis architecte depuis une quinzaine d'années. J'ai une pratique à la fois professionnelle mais j'agis aussi dans le cadre académique, dans le cadre de l'unité d'enseignement UEK qui fait partie du programme IDES. Dans mon cadre professionnel, j'ai affaire à des projets qui sont à la fois des petites interventions architecturales jusqu'à des objets beaucoup plus importants à l'échelle de la ville comme par exemple la place de la Planta où on se trouve aujourd'hui ici pour laquelle nous avons été mandatés pour la réhabitation du lieu. Alors pour moi la plus-value du programme IDES pendant le processus de ma thèse, ça a été tous les moments de synergie, d'échange avec les autres chercheurs, les autres doctorants qui en fait m'ont permis de confronter mon propre sujet au leur, même si nous avions des domaines de compétences complètement différents. La manière dont ils travaillaient, la manière dont ils construisaient une méthodologie de recherche, tout ça, ça m'a permis d'avoir, de trouver l'inspiration aussi pour mon propre travail. Même si parfois je comprenais rien du tout à certaines présentations, j'arrivais quand même à en saisir la démarche et puis à voir comment les gens évoluaient, comment les gens cherchaient, comment les gens construisaient des méthodes et tout ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé pendant mon parcours de thèse. Alors moi, comme architecte dans mon travail de tous les jours, je suis sans cesse confronté à des acteurs, des ingénieurs, des spécialistes aux domaines de compétences extrêmement variés, même parfois contradictoires. Et moi comme architecte, mon but c'est de garder une cohérence d'ensemble, d'arriver à tenir un fil rouge des premières esquisses jusqu'à la réalisation. Et puis donc il faut que je sois capable de me mettre à la place de ces spécialistes et d'imaginer quelles sont leurs obsessions, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs objectifs, de sorte à garder cette cohérence. Et disons, je pense que cette capacité, elle est en grande partie due aux expériences, à cette culture de l'interdisciplinarité que j'ai eu l'occasion de côtoyer à travers le programme IDIS pendant mon processus de thèse et ma recherche doctorale. C'est parti. C'est parti. C'est parti.